820 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans ont reçu des chèques pour le financement d'activités génératrices de revenus. C'était lors du lancement de la phase 2 du projet Contrat de désendettement emploi des jeunes, initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. A tous les autres non-emplois bénéficiaires et courageux, préparez-vous à aller à l'assaut des bonnes errements d'ici quelques temps dans le cadre de la phase 3 du CV2. Notamment au sein du conseil régional, à l'assaut des emplois de l'EGV, à la préfecture et la société. Et je dis que tout est gratuit et tout est gratuit. La phase 1 du projet C2D emploi des jeunes réalisé sur la période 2013 à 2021 a permis l'insertion de 19 261 jeunes bénéficiaires. J'ai reçu le financement 940 18 000. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis bénégier de mon entreprise. La partie C2D a pu bénéficier d'un appui du gouvernement dans le cadre du projet Agile pour les jeunes. J'ai reçu 700 000 francs et je pense qu'aujourd'hui, nous faisons la fierté de notre région pour dire que tout est possible. Présent, le ministre d'État Kobénankouassi Adjoumani a exhorté les jeunes bénéficiaires à saisir cette opportunité que leur offre le président de la République. En décidant de mettre à disposition des fonds pour soutenir la jeunesse, il s'engage à respecter sa parole comme il a toujours su le faire puisqu'il a décrété cette année l'année de la jeunesse. Ce projet est financé à hauteur de 21,8 milliards par l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Il vise 30 100 jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada